Musique Alors ici on est dans l'espace d'accueil, donc on propose un espace pour les personnes qui n'auraient pas de matériel informatique. Les usages numériques ont changé nos besoins au travail, pas besoin de la crise du Covid pour que cette évidence saute aux yeux. Mais ces usages numériques ne sont-ils pas en train de changer durablement notre vision du travail avec un grand T, notre relation aux compétences, à la formation, aux collaborations interdisciplinaires, au rôle de la sphère professionnelle dans nos vies ? Les tiers-lieux, en donnant accès à ces champs du possible numérique, accélèrent ces changements de mode de vie jusque dans les villes de petite taille, valorisant l'échelon local. Mode d'emploi prend la direction de Brive, où le 400, tiers-lieu créé il y a plusieurs années, vient d'emménager au cœur du centre-ville. Le tiers-lieu, c'est avant tout un espace de travail partagé, donc avec un cadre qu'on a voulu autrement. C'est-à-dire que le travail, pour nous, ce n'est pas simplement un espace, un bureau. C'est aussi plein d'autres choses qui sont informelles, mais qui vont passer par des petits détails, comme un salon pour se détendre ou pour travailler, comme de la lecture, des jeux divers et variés, comme aussi proposer des tisanes bio-régionales. C'est tout un état d'esprit, c'est tout un environnement qui fait qu'on travaille ici différemment d'à la maison et d'ailleurs. Un véritable état d'esprit qui attire des profils très différents que l'on sent tous au cœur de la réinvention du travail tel qu'on l'imagine habituellement. Je suis indépendant, je travaillais jusqu'à présent de chez moi, jusqu'au jour où j'ai cherché un peu de lien social dans mon activité professionnelle. J'ai trouvé ce lieu, le 400. En fait, je suis en transition professionnelle. Moi, je viens de quitter mon travail salarié depuis un certain nombre d'années, plus de 25 ans. Et donc, j'ai connu le 400 par Karine Machin au tout début, à son lancement, etc. J'ai suivi de loin l'histoire du 400. Et là, comme je dispose d'un peu de temps, j'ai proposé de venir aider pour l'aménagement dans de nouveaux lieux, lancer différents outils, différents dispositifs auprès de l'équipe du 400. Et par ailleurs, je suis en création d'activités. C'est-à-dire, moi, je dispose d'une année, entre guillemets, de transition pour développer une activité autour du conseil RH. Je viens ici ponctuellement, donc au besoin. Je suis en télétravail pour une société qui est à Toulouse. Donc, je travaille de chez moi la plupart du temps. Et je viens ici de temps en temps pour rencontrer du monde, changer un petit peu d'air, sortir un petit peu de la maison. Voilà, et obtenir des conditions de travail aussi un peu différentes. Je suis salarie pour une entreprise qui est à Toulouse. C'est une start-up. On bosse beaucoup en télétravail. Donc, j'exerce chez eux la profession de responsable de chef produit depuis 7 ans. Donc, depuis le début en télétravail. Donc, j'ai l'habitude. Et j'ai connu le 400 il y a un peu plus de 2 ans. J'ai d'abord testé pour changer un petit peu d'atmosphère de travail. Et j'aime beaucoup l'ambiance qu'on retrouve ici, les rencontres qu'on fait. Et du coup, dans ce nouveau lieu occupé depuis peu de temps, qui est très agréable, très lumineux et en plein centre-ville. Ça permet de changer un petit peu du quotidien. Maintenant, dans l'air du temps, il y a beaucoup de gens, il y a des gens indépendants qui viennent ici travailler parce qu'ils sont à leur compte, tout seuls. Ça leur permet de ne pas être à la maison et d'avoir un lieu aussi où on est complètement concentré sur le travail, de rencontrer d'autres personnes. Et c'est important de prendre en compte les nouveaux besoins et les nouvelles méthodes aussi et organisations de travail qui se sont plus accentuées peut-être avec le confinement, plus de télétravail. Moi, je le vivais déjà, mais c'est vrai que d'avoir des lieux comme ça, c'est important pour la ville, pour les travailleurs, pour la population. Mais non, des plaises aux tisanes bio locales et à leur rôle clé, le numérique reste ce qui distingue le mieux le 400 d'un agréable salon de thé. Côté numérique, on essaye de tourner un petit peu tous nos projets autour de cette notion-là. Donc, il y a des formations autour du numérique, dont une qui est récurrente tous les ans, qui forme des community managers sur une période de six mois. De la formation individualisée, collective, on est en partenariat avec des grands centres de formation comme le Greta ou l'Avpa. On peut aussi faire de la formation ponctuelle sur un logiciel précis, sur une forme de petits modules qui viendraient, par exemple, faire un complément de formation sur Photoshop, par exemple, Illustrator, ou la création de pages web. Ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux. On s'adapte un peu à la demande. La force de notre collectif est justement de pouvoir répondre à quasiment tous les besoins dans le monde du numérique. On fait de la formation, mais on fait surtout aussi beaucoup d'ingénierie, de formation. C'est-à-dire que ces formations, on les pense, on les développe et on les communique ensuite derrière. Regrouper des talents avec des profils très divers, souvent avec un statut d'indépendant, c'est aussi une bonne manière d'avoir un vivier de compétences et de disponibilité qui ne demandent qu'à être sollicité, notamment en mode projet collectif. Il y a aussi tout un département, on va dire, un pôle qu'on appelle le lab créatif qui va être dédié à la construction de projets numériques sur de la valorisation du patrimoine ou des projets culturels qui ont un lien avec les technologies numériques. Réalité virtuelle, réalité augmentée, audiovisuelle. On a sorti un jeu en réalité virtuelle sur le patrimoine préhistorique corésien. et typiquement, c'est un projet qui est sorti du tiers-lieu d'une page blanche de plusieurs personnes du collectif qui se sont rencontrées parce qu'ils ont poussé la porte ici. Et voilà, au final, un an après, ça a donné un jeu en réalité virtuelle qui a été soutenu par la région équitaine, par la DRAC, qui maintenant poursuit son développement. Donc c'est ce genre de choses qui peut arriver dans les tiers-lieux et ça, c'est quand même assez important. À l'occasion de son déménagement, le lieu a agrandi sa capacité. Il reste donc des places pour venir s'y installer où il louait ponctuellement des bureaux. Des soirées rétro-gaming avec option préhistoire du numérique sont inclus pour se souvenir qu'autrefois, aller au travail ne ressemblait vraiment pas du tout à ça. Sous-titrage ST' 501